Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty AW Aujourd'hui ça va être du coup pour la redécouverte de la E4, tout simplement l'arme du coup de ce DLC AVOC Autant faire les choses bien et du coup vraiment découvrir tout, même si je vous avais fait déjà une vidéo découverte de cette E4 Quand elle sortit du coup un mois auparavant grâce au Season Pass On avait du coup un mois en avance l'arme, même si c'était toujours un mois après, un mois après plutôt que sur le Xbox Live Du coup je vais vous faire une petite redécouverte, vous dire mes ressentis du coup après un mois de jeu avec cette arme J'y ai plutôt joué, d'ailleurs je l'ai bientôt en diamant, il me reste vraiment quelques petits défis que je peux vraiment réussir je pense très très rapidement Donc j'ai quand même pas mal d'expérience avec cette arme, vous donnez un avis vraiment beaucoup plus constructif que je l'avais fait auparavant du coup Un mois auparavant, beaucoup de répétition mais bon, j'avais rien d'autre à dire Du coup l'AE4, j'avais déjà eu un très très bon ressenti il y a un mois De cette arme, ce bon ressenti il est resté, toujours une très très bonne arme pour moi, bien stylée d'ailleurs, originale aussi bien sûr Qui me fait toujours autant plaisir à jouer D'ailleurs il y a eu un patch entre temps de cette arme, je ne sais plus d'ailleurs ce qu'ils avaient patché Je crois que c'était déjà le temps de l'arme pour surchauffer, elle prenait beaucoup plus de temps pour surchauffer Donc ça c'était bien et je crois qu'il y a un autre truc, je crois la précision sans être sûr Qu'ils avaient également patché, donc je ne suis pas sûr de ce que je dis là Mais en tout cas pour le temps pour surchauffer qui est plus long, ça je suis sûr Après la précision, je ne pourrais pas vous dire vraiment si c'est une certitude de ce côté là Mais en tout cas l'AE4 a été patché un peu après sa sortie Donc ça c'était plutôt bueno, même si elle était très bien avant Mais restait quand même toujours efficace justement après Donc là on a le drone, on va quand même essayer de faire quelque chose avec ce dernier Hop on tente le bon lancer Oh putain, elle ne s'est pas passé loin avec le rebond Je vais essayer de la reprendre rapidement Il y a quand même pas mal d'ennemis Du coup toujours les mêmes accessoires sur cette AE4 que je vous conseille C'est à dire le viseur laser Même si oui d'ailleurs avec le patch de cette arme, le viseur aurait été plus long Vous voyez il y avait un petit réticule, je vous montrerai ça à la fin de cette partie Il a été allongé du coup ça rendait vraiment l'arme beaucoup plus précise sans viseur laser Donc il pouvait même être du coup dispensable ce viseur laser Mais moi je préfère toujours le mettre parce que je suis quand même plus à l'aise avec ce dernier Sinon toujours la poignée également que je juge utile Après j'ai jamais testé non plus sans à part quand je m'enlève les accessoires Mais je ne vois pas trop non plus de différence Que ce soit avec ou sans la poignée Mais je vous conseille quand même ça en effet placebo Comme ça vous êtes au moins comment dire Vous êtes rassuré parce que vous avez une poignée Et du coup vous vous dites que vous avez moins de recul C'est un peu l'effet placebo ça Et du coup en dernier accessoire toujours le même Également la poignée ergo Qui permet du coup de viser plus rapidement Ça c'est vraiment pour gagner ses corps à corps plus facilement Et vraiment l'accessoire je pense le plus utile d'ailleurs sur cet AE4 Putain ergo Lance patate Il m'a foutu une de ses loquettes Donc vraiment une arme toujours bien Que ce soit niveau dégâts Ni niveau dégâts C'est vraiment très très bon Cet AE4 Pile ce que ça devrait être quoi Pas trop élevé mais pas trop faible non plus La précision elle est vraiment bonne Ça je vous l'avais déjà dit de toute façon dans la vidéo La vidéo découverte La première que la précision était bonne Donc ça vraiment c'est bien Le bémol de la cadence Bah il est toujours présent Bien sûr ça ça a pas été patché Donc ça c'est vraiment le défaut de l'arme Sa cadence pas assez élevée Donc c'est dommage Après pour la portée Elle est très très bonne aussi Vous pouvez faire des longues shots Vraiment facilement Et bien sûr l'atout indéniable C'est que vous n'avez pas de munitions Du coup bah de ce côté là c'est limité Donc ça marche en termes de surchauffe Après il y a également du coup Des variantes de cette AE4 Qui sont sorties Bah avec ce Delsavoc Parce qu'ils étaient pas encore sortis On avait juste l'AE4 Widow Waker Et du coup ils ont sorti D'autres variantes de cette arme Donc ça fait plaisir Personnellement j'en ai eu encore aucune À part la Venom Qu'on obtient après je crois 300 kills avec l'AE4 Donc vraiment Pas très dur à avoir la Venom Mais bon qui est nulle Car je crois qu'elle perd 2 de précision Pour gagner 2 en mobilité Donc vraiment pas une bonne AE4 Un peu à la façon de la Widow Waker On s'en passe un truc cette AE4 Hop je suis à la killcam du coup C'est pas mal C'est pas mal Du coup je crois qu'il y a De bonnes AE4 quand même De bonnes variantes Mais pas en Elite Je crois que c'est en professionnel Si je me souviens bien Car ils avaient montré Les différentes variantes Dans une vidéo de code fugé Du coup j'avais pu les voir Mais bon Ça remonte quand même À pas de mal de temps Ça remonte à un mois d'ailleurs Du coup je ne me rappelle plus Vraiment des variantes Mais je crois qu'il y a Une version professionnelle Qui est pas mal Donc à voir après Si j'ai un peu de chance D'en avoir une au moins Parce que vraiment Aucune variante Après une semaine Oui le DLC là Ça fait vraiment une semaine Qu'il est sorti Et bah j'ai vu toujours Aucune variante De cette AE4 Dans les colis Il n'y a toujours rien De mon côté À part la Vénome Du coup qu'on obtient Au bout de 300 kills Tout ça je l'avais déjà eu Directement Parce que les 300 kills Je les avais déjà Bien évidemment Donc je pense que j'ai vraiment Fait le coup Au niveau de l'arme Que c'est cactéristique Du coup je vous dis Ça a vraiment pas changé Depuis le début du jeu De ce côté là Toujours la même chose Toujours une bonne arme Donc que je vous conseille D'ailleurs Et bah pour ceux du coup Qui ont pas cette arme Vous ratez quand même Quelque chose Ce qui est vraiment Très très bonne Heureusement d'ailleurs Qu'ils mettent De bonnes armes Pour les DLC Sinon c'est un peu La quenouille du siècle Là Hop Du coup on fait Une autre petite série Avec le Goliath Tranquillement Et du coup Pour un peu Parler en écho De cette A4 Bah l'arme du DLC Numéro 2 Du coup est sortie Sur Xbox Vu que L'arme sort un mois Avant le DLC Du coup ils ont eu droit A la A la nouvelle arme Qui s'appelle La OHM Du coup J'ai le temps de la Vous faire quand même Une description Assez rapide De cette arme Du coup c'est Un peu à la façon De la Reaper Qui avait du coup Sur Ghost Un mélange De fusil d'assaut Et de mitraite Là la HOM C'est un Enfin la OHM Pluton Parce que HOM Je trouve ça Pas trop stylé Comme nom Là c'est un mélange De fusil Fusil d'arme de lourde Enfin arme de lourde Plus précisément Et de fusil à pompe Donc vraiment Un bon mélange Comme ça Vous pouvez enchaîner Très très bien Les corps à corps Mais aussi Les courtes portées Donc vraiment Une arme Très polyvalente Qui est d'ailleurs Très très bonne Selon Les vidéos que j'ai vues Beaucoup disaient Qu'elle était Très très bonne Qu'elle allait d'ailleurs Sûrement être patchée Car Il y a certaines statistiques Assez abusées D'ailleurs même Une statistique Je me souviens bien Je crois que c'est la cadence Elle a Je crois plus de cadence Que la balle 27 C'est pour dire Quand même Que niveau Abusé Là C'est quand même abusé Voilà Donc J'attends avec impatience Cette arme Malheureusement On l'aura que dans un mois Sur Playstation Et PC Donc faudra bien évidemment Attendre Comme d'habitude C'est un peu dommage Sinon Autre chose Que j'ai quand même Oublié de préciser Par rapport à la OHM J'arrive vraiment pas à dire Sur le nom de l'arme C'est du coup Aussi un fusil On va dire laser Comme la E4 Mais cette fois-ci Qui ne fonctionne pas En système de surcharge Mais c'est vraiment Avec des munitions Cette fois Du coup Comme une arme classique Sauf qu'elle a des lasers Donc vraiment La seule arme du jeu Là Comportant des lasers Mais qui comporte En même temps Un chargeur Donc vraiment Hâte de tester cette arme Elle est plutôt originale Plutôt stylée aussi Quand elle est en fonction De pompe On dirait un peu La Blundergate Vous avez déjà Dit cette référence Pour le MTS Dans May Général Avec tous les armes Épisode 6 Du coup La Blundergate Je sais pas On la retrouve partout Ou quoi Non ça me fait juste Penser à ça Mais bon voilà L'envergure de l'arme Quand elle est en fonction Fusil à pompe Ça me fait vraiment Penser à la Blundergate Sinon Sinon c'est une arme Plutôt longue Elle est pas si lourde Pour une arme lourde Justement Et aussi Elle a pas beaucoup De munitions Donc c'est vraiment Pour moi Plus un fusil d'assaut Même si c'est considéré Comme une arme lourde Pour moi C'est plus vraiment Un mélange entre Fusil d'assaut Et fusil à pompe En tout cas De ce que j'ai vu Après j'ai pas pu jouer avec Donc niveau mobilité Maniment J'ai pas vu Ce que ça a donné Non plus Donc bien sûr Je vous ferai une découverte De cette arme Qui en sortira Du coup Dans approximativement Un mois Aïe Aïe Ça fait mal Bon je vois pas beaucoup Objectif Parce que je suis vraiment Dans le commentaire Je suis pas trop concentré Pour le reste D'ailleurs même pour les kills Je suis un peu à l'arrache C'est pas un super score Mais bon On s'en passera De toute façon C'est pour vous faire Vraiment une redécouverte De cette A4 Donc le reste On s'en barre à l'aic On s'en barre à l'aic On s'en barre à l'aic un peu Voilà Du coup la partie Va pas tarder A se terminer Je vais vous montrer Du coup Le réticule normal De la A4 Qui a changé Après on s'arrêtera Tout simplement Là pour cette vidéo Sinon Vous voyez que La semaine spéciale Clouds du kill Va pas tarder A prendre fin Là on est du coup Samedi Demain sortira du coup Les dernières vidéos De cette semaine spéciale Ce sera normalement Le secret de la map Exozambie Outbreak Normalement du coup Je l'ai pas encore tourné Donc je sais pas Combien de vidéos Ce sera divisé Je pense entre 2 Ou 3 vidéos Ca dépend Si j'arrive bien à rush A rush le secret Je sais qu'en record Je l'avais fait En 25 minutes Donc je pense que C'est possible Même en 2 parties Bon après c'est pas très grave Comme mercredi Vous aurez alors 3 vidéos dans la journée En zombie Je pense que ça vous arrange Plutôt de toute façon Donc ça va pas Vous dérangez de ce côté là Du coup on termine cette game 28-17 Bah pas mal Pas mal Je pensais que j'avais fait Vraiment moins bien Donc il n'y a pas à se plaindre De ce côté là On était avec des espagnols D'ailleurs Et bon on a perdu C'est dommage Mais bon Entre liaison satellite Et point stratégique C'est vraiment pas Mes modes préférés Ces deux modes D'ailleurs j'en ai pas Beaucoup joué Depuis le début du jeu Donc vraiment Je suis pas vraiment spécialisé Dans ces modes de jeu Du coup là on est Niveau 39 Vous voyez que je m'approche Quand même Rapidement Du Master Prestige Prestige 6 Plutôt que je l'appelle Du coup je voulais Vous montrer rapidement Le réticule De la 4 Qui a changé Avec le patch Qui est sorti quand même Maintenant Pas mal de temps Donc voilà Vous voyez que le viseur A été allongé Maintenant il est au niveau Bah des deux Viseurs de côté Je sais pas trop Comment appeler ça Du coup c'est vraiment Beaucoup plus utile Pour viser Parce qu'avant Le viseur là Central Et été raccourci Du coup Des fois pour viser C'était pas très précis Parce que Faut les vraiment Viser Entre les deux Viseurs que vous avez Sur les côtés Et celui Qu'on a au milieu Donc c'était vraiment compliqué Là c'est vraiment plus adapté Et j'arrive vraiment Pas mal à maîtriser Ce viseur Mais comme je vous l'ai dit Je préfère quand même Avoir un meilleur confort Avec le viseur point rouge Donc ça je vous le conseille Du coup j'espère Que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et on se retrouve du coup Prochainement Pour une nouvelle vidéo En l'occurrence Ce sera Le secret de la map Outbreak Bye tout le monde